Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une recette de croquettes de chou-fleur avec du parmesan et du thon. Et sans tarder, on passe à la préparation. Alors pour les ingrédients, il va nous falloir environ une demi-tête de chou-fleur, 30 g de parmesan râpé, 125 g de thon, on boite, une petite boîte, 30 g de chapure, de la ciboulette, une échalote, du sel et du poivre, de l'huile, vierge ou huile d'olive comme vous voulez, et un oeuf qu'on ne voit pas du coup sur la vidéo. Ensuite, on va découper, donc retirer toutes les feuilles du chou-fleur. On va bien le rincer et ensuite on va le découper en petits morceaux et le faire cuire dans une eau bouillante salée pendant environ 20 minutes. Pour tester la cuisson, il suffit d'enfoncer la pointe d'un couteau pour voir si c'est assez bon. Ensuite, on va récupérer la petite échalote qu'on va découper très très finement. On va la hacher. Et une fois le chou-fleur cuit, on va l'égoutter, on retire bien l'eau et ensuite on le met dans un récipient et on va bien l'écraser. On ajoute petit à petit les autres ingrédients, donc le thon. Alors moi j'ai choisi du thon naturel, comme ça il y a moins de gras. Il faudra juste retirer toute l'eau qu'il y a dedans. Ensuite, le fromage parmesan, la ciboulette et l'échalote. Un petit peu de poivre noir et du sel. On ajoute ensuite un oeuf. L'oeuf, c'est ce qui va permettre à la préparation de bien tenir. Donc il va lier le mélange. On termine enfin par la chapelure. Et on mélange le tout. La chapelure, elle permet d'avoir une pâte un peu plus consistante. Ensuite, on prépare un plateau avec un papier sulfurisé. Ça évite que les croquettes collent à la plaque. Et ensuite, on va tout simplement former les croquettes. A l'aide d'une cuillère à soupe, on récupère une petite quantité de pâte de chou-fleur. On forme une boule et ensuite on va l'aplatir. Pour finir, on va badigeonner toutes les croquettes d'huile. Et on va les enfourner pendant environ 10 minutes à 220 degrés. Et pour finir, on va les griller. Donc il faudra remonter un petit peu le plateau vers le grill. Et ajouter encore 5 à 10 minutes, bien sûr, à surveiller. Une fois que c'est bien doré, on peut les sortir du four. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est bien doré. Et après, on va tout simplement les servir avec du citron. Alors le citron, ça donne un meilleur goût. Donc n'hésitez pas à servir tout ça avec du citron. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivie.